bonjour les investisseurs et si stéphane chasseur d'appartement et je suis accompagné de jean salut à tous bonjour jean qu'on ne présente plus un qui est aussi un grand investisseur sur lyon avec plusieurs modes d'exploitation et aujourd'hui donc bien c'est pour jean un nouveau mode finalement d'exploitation dans ce nouvel appartement dans lequel tu investis jean est ce que tu veux nous en dire plus sur le projet actuel ouais c'est ça alors c'est un appartement que tu m'as trouvé stéphane moi j'avais pas de temps de m'en occuper donc j'ai confié cette mission j'ai confié cette mission à stéphane et il connaît un petit peu stéphane il sait que j'adore ce quartier que j'avais plutôt envie de réaliser un investissement plutôt à titre plutôt patrimonial c'est à dire que là j'avais je suis sur d'autres sujets en ce moment j'avais pas le temps de m'en occuper et j'ai dit à stéphane écoute je te plaît trouve moi l'appart tu t'en occupe je te fais confiance tu sais ce que je veux dans quel quartier etc et je veux pas faire de location saisonnière sur ce bien là parce que j'ai vraiment pas envie de m'en occuper même si j'ai une équipe etc qui tourne aujourd'hui il y a quand même une mise en place il y a des choses à faire et j'avais vraiment pas envie de le faire donc je demande à stéphane de me trouver un appart on est dans l'appart en ce moment donc c'est à dire que je l'ai acheté on est en plein de travaux je sais pas si ça a commencé il y a deux semaines à peu près une semaine ou deux voilà on a commencé les travaux et c'est vrai qu'au départ j'ai plutôt voulu destiner ce bien à la colocation parce que je sais que la colocation c'est quelque chose quelque chose qui fonctionne plutôt bien au niveau de la rentabilité alors on est un peu moins rentable qu'une location saisonnière mais en contrepartie on a aussi moins d'implication moins de moins de choses à faire et donc du coup c'est un bien qui était plutôt destiné à la colocation pour avoir un petit cash flow quand même positif sans ne rien faire du tout et puis puis là c'est vrai qu'on déjeunait avec stéphane et du coup on est en train d'imaginer peut-être un autre modèle c'est à dire que ce bien j'ai parfaitement envie de le destiner à la... j'aimerais en tout cas pourquoi pas le destiner à la sous-location c'est à dire que je vais louer un propriétaire de manière à ce que lui l'exploite en location courte durée ce qui présente des avantages pour moi et aussi pour stéphane d'ailleurs stéphane lui qui est une agence immobilière pourrait parfaitement aussi avoir encore plus de facilité crédibilité je pense pour pouvoir louer ce type d'appartement et le et l'exploiter ensuite en location courte durée enfin je sais pas ce que tu en penses stéphane mais ça me paraît aussi un deal gagnant gagnant c'est à dire que moi je m'en occupe pas je reçois mes moyens tous les mois et stéphane lui bah si ça m'intéressait éventuellement ou quelqu'un d'autre un peu importe pourrait pourrait l'exploiter en location saisonnière ce serait un peu ça l'idée bah effectivement alors c'était très inspirant ce déjeuner finalement ensemble puisque moi ça m'a donné des idées alors comme tout le monde quand j'entends sous location je me dis est ce que c'est vraiment légal alors il se trouve que je t'aime bien personnellement mais en plus je sais que c'est quelqu'un qui fait tout dans les règles de l'art donc voilà en tant que professionnel avec la carte t les assurances responsabilité civile on est tenu je suis tenu en tant qu'agent immobilier de respecter les lois et je sais qu'il ya plusieurs investisseurs et certains ben voilà vraiment font tout comme il le faut j'en fais partie de ces investisseurs donc l'aspect légal de la sous location c'est un sujet qui l'a géré avec un spécialiste je pourrais vous en dire plus et puis ça peut vous donner des idées à vous propriétaires d'appartement alors à lyon typiquement qui souhaitait ne pas entendre parler de l'appartement toucher vos loyers et puis justement et bien avoir ce confort et ne pas savoir ce qui se passe mais en tout cas que les choses soient derrière l'égal et d'ailleurs ça pourrait peut-être être même un service que tu peux proposer à tes clients c'est à dire que j'imagine que peut-être tes clients en fait te font confiance parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de ce genre de choses confie parce qu'ils ont aussi confiance en toi et te confie la recherche d'un appartement donc déjà c'est c'est quelque chose d'important mais en plus tu pourrais parfaitement intervenir en tant qu'agence alors ou pas mais étant donné que tu as une agence pourquoi ne pas intervenir en tant qu'agence et leur dire écoutez monsieur le client moi je gère ça pour vous je vous verse un loyer fixe et vous entendez parler de rien vous avez votre rentabilité qui est assurée et moi je gère je gère l'appartement derrière que ce soit en location courte durée donc tu sous-lourais ce bien ou tu l'exploiterais après le terme utilise le terme qu'on souhaite en location courte durée ou éventuellement si ce sont des biens qui s'y prêtent un peu moins pourquoi pas en colocation donc ça permettrait en tout cas à toi de pouvoir développer aussi ton agence d'un point de vue locatif et ça permet aussi à l'investisseur de se dire moi j'ai une rentabilité qui est assurée j'ai rien à faire c'est un investissement clé en main stéphane me recherche l'appartement il propose une rentabilité clé en main qui est assurée tout le monde est gagnant donc c'est pour un truc un truc à proposer pourquoi pas après je sais pas si les clients peuvent être intéressés mais l'appel est lancé la proposition est faite en tout cas plein d'inspiration sur ces différents types d'exploitation qui sont 100% légaux on le répète et puis qui sont qui permettent de faire en sorte que tout le monde soit content il trouve son compte finalement le propriétaire et puis la personne qui exploite l'appartement également voilà complètement tu parles de la légalité c'est quelque chose de très important si jamais tu décides de fonctionner de cette manière donc déjà toi tu as une carte d'agent immobilier donc il n'y a même pas de sujet mais si tu ne l'avais pas en fait c'est un bail même particulier qui existe qui est un bail dérogatoire ce n'est pas un bail d'habitation en voie 89 qui existe et qui permet de faire ça de manière parfaitement légale et encadré et tout le monde est protégé que ce soit aussi bien le propriétaire que le locataire et même le on peut appeler ça peut-être le sous-locataire je sais pas comment on peut dire ça le voyageur en tout cas tout le monde est protégé il ya des assurances autour de ça et c'est une réactivité professionnelle en tout cas bon bah très intéressant merci beaucoup pour ce partage je t'en prie merci pour ta confiance pendant ce nouvel appartement et puis bien on tient au courant dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne je vous invite à vous abonner pour retrouver d'autres l'évolution de cet appartement et puis d'autres merci beaucoup merci 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 à tous au revoir merci